On reste dans les Pyrénées avec la sortie d'un livre pour fêter le dixième anniversaire du Parc National des Pyrénées Ariégeoises. Ce sera en mai prochain. Un ouvrage qui aurait pu mettre en avant les magnifiques paysages du secteur, mais qui finalement rend hommage aux hommes et aux femmes qui le font vivre au quotidien. Rencontre avec trois d'entre eux grâce à Geoffrey Berg et Pascal Dessol. Les montagnes des Pyrénées Ariégeoises, David les connaît comme sa poche. Depuis dix ans, cet ancien militaire qui a créé sa structure fait découvrir aux touristes ces sentiers qu'il aime tant. Je propose des randonnées, des stagetrailles et des trailles-voyages sur le territoire des Pyrénées Ariégeoises et je m'appuie sur l'histoire locale et les paysages naturels. Son activité est bénéfique pour le patrimoine sauvage, mais aussi pour le réseau du parc, notamment les restaurateurs et les aubergistes. Je propose des pique-niques et je m'appuie sur les pique-niques du terroir, du parc, mais aussi quand on fait un point d'accueil, pareil, on essaye de favoriser des points d'accueil chez un prestataire qui est aussi parc et qui propose des services annexes. De son côté, Annie profite aussi du réseau commercial du parc. Les apéritifs à base de fleurs qu'elle cueille et transforme elles-mêmes sont vendus dans toutes les boutiques locales. Chez elle, tout est fait main. Il va falloir investir dans une étiqueteuse car 15 000 bouteilles par an, ça commence à faire. Par son activité, elle met en valeur les ressources naturelles du parc. Son produit phare, cette liqueur de sureau, est exclusivement fabriquée avec des fleurs locales. L'identité vient du fait que le produit soit, que la récolte de sureau se fasse dans le parc et les autres produits aussi et la production se fait à la cave à Montéhuit. Par leur activité, chacun de ces professionnels contribue au rayonnement du parc. Christelle est éleveuse de bovins depuis 2011. Elle est reconnue pour la qualité de sa viande et pour sa démarche qui s'inscrit dans une logique éco-responsable. J'ai une toute petite exploitation que je mène sans pesticides, sans amendement chimique. Et c'est tout à fait possible, il n'y a aucun traitement non plus sur les animaux. Il peut y en avoir exceptionnellement, mais j'essaye de ne pas en faire du tout. Là, il y a 8 mois sans traitement sur les veaux par exemple. Au total, 46 000 habitants vivent dans le parc qui couvre 40% de la superficie de la riège.